Bonjour, nous sommes les gentils hommes, salut Conny ! Salut Pascal, salut Sandan ! Dan n'est pas avec nous aujourd'hui pour ce nouveau débat, nouveau format qu'on installe. Donc nous on est un podcast où on s'intéresse aux relations amoureuses pour se faire à chaque épisode. On reçoit une invitée à laquelle on pose des questions, on a des discussions, on échange des points de vue, et puis là on a décidé de se mettre un petit peu à faire des débats histoire d'échanger vraiment plus nos points de vue, de se mouiller un petit peu. On prend le risque de donner nos avis, on prend le risque pour certains qui nous aimaient, qui disaient « ouais, ils étaient cools et tout, et « ah putain, ils pensent ça, ils disent ça ! » Et voilà, il faut savoir prendre des risques dans la vie, on vous invite à le faire aussi dans vos relations, et nous on le fait dans notre podcast. Voilà, le thème du jour, le débat du jour, on va faire ça rapidement, on essaye de garder ça sous les dix minutes, c'est simple, le débat du jour, couple ou travail, lequel sacrifier pour s'épanouir ? Je veux dire que déjà je pars du principe qu'on ne peut pas concilier les deux. Tu penses qu'on peut concilier les deux, toi ? Oh putain ! En fait, ça dépend ce qu'on entend par travail aussi, parce qu'il y a travail et carrière. On aurait peut-être dû… Ah, couple ou carrière alors ? Je pense que le sujet c'est couple ou carrière en fait. C'est couple ou carrière. Qu'est-ce que tu en penses Mickaël ? Toi, couple ou carrière, pour t'épanouir, si tu devais en garder qu'un ? Carrière, pour moi. Carrière, et tu penses qu'on peut réussir quand même à maintenir carrière et couple, à avoir les deux qui s'imbriquent, ou tu penses qu'il faut forcément sacrifier un ? Par expérience, je dirais que, ouais, il faut… La plupart du temps, en fait, il y en a forcément un qui sera sacrifié. Est-ce que c'est par choix ou pas ? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, il y en a forcément… Enfin, soit l'un, c'est toujours soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Toi, Connie, qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'on sait que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Oui, bien sûr. Mais en vrai, souvent, quand tu as les deux, en fait, en vrai, tu en as sacrifié un, quoi. C'est dur. En fait, justement, parlons-en de carrière. Justement, quand tu as une carrière, je ne sais pas, tu as un domaine d'expertise, en fait, tu ne peux pas faire autre chose. Quand tu as un domaine d'expertise, tu ne peux pas faire autre chose, entre guillemets, à côté, parce que tu ne seras plus expert, en fait, dans ce que tu fais déjà. Donc, je me dis qu'en fait, si tu fais, justement, enfin, justement, si, justement, tu as envie de te focus sur ta carrière, je me dis que, enfin... Quelle place il reste pour le couple ? C'est ça. Est-ce que tu peux y accorder assez d'importance ? Est-ce que tu peux y accorder assez d'énergie, assez de temps, le faire comme il faut ? Parce que tu as aussi quelqu'un en face de toi qui a des sentiments à qui tu dois du respect. Et je trouve qu'il y a une... Quand tu ne connais pas, en fait, les limites, forcément, de la personne, ou quand tu ne connais pas tes propres limites, c'est difficile, en fait, de jongler les deux. Est-ce que ça ne se fait pas naturellement ? Je veux dire, si tu aimes quelqu'un, tu vas forcément trouver le temps et la place pour cette personne. Oui, c'est vrai, aussi. Non ? Oui, c'est... Après, est-ce que c'est du temps qui est au détriment de ta carrière, du coup ? Non, toi, tu n'es pas naturellement ? Je crois que ça dépend surtout de la carrière qu'on veut prendre, qu'on veut faire. Parce que, évidemment, couple et travail, c'est compatible. On est censé travailler 35 heures massoméos par semaine. Tu travailles 35 heures par semaine, tu mets deux heures pour aller... De transport et tout. Mais il reste... À moins d'avoir une relation de couple au travail. Pour Dan, qui n'est pas là. Et une en dehors du... Oui, oui, d'accord. Évidemment. Non, avec son travail, quand même, l'idée... Enfin, on a des week-ends, les soirées, même si on a deux heures ou trois heures de transport. Moi, c'est énorme. C'est chiant, mais c'est tout à fait possible. Même avec une vie de famille, ça devient plus difficile. Les enfants et tout. C'est galère, on s'arrange et tout. Par contre, je caricature à mort, mais quand on parle carrière, après, ça dépend de la carrière qu'on veut embrasser aussi. J'imagine qu'il y a des carrières qui sont très, très chronophages. J'imagine... Carrière politique ? Carrière politique, artistique. Il y a des trucs artistiques. Artistique, c'est dur parce qu'en plus, tu as tellement de sollicitations. Comment tu veux maintenir une vie de couple ? C'est ça. Tu parles parce que tu es un réalisateur à succès. Pardon. Mais pense... Non, mais des blagues, c'était... Ça peut être compliqué. Oui, mais regarde, si tu pars trois mois sur un tournage au bout du monde, tu vas faire Koh Lanta, tu vois. Pendant trois mois, tu n'es pas à la maison. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu retrouves ta femme, tu fais super. Ah, tu es enceinte. Comment ça se fait ? Je suis parti il y a dix mois. C'est incroyable. Je pense qu'il y a des carrières qui ne sont pas compatibles avec une vie de couple, évidemment, parce que tu ne peux pas donner le temps. Mais si je retourne sur moi et ma vie à moi, pour moi, c'est compatible. C'est compatible parce qu'il y a un moment aussi où tu fais le choix de... Je vais me contredire. Tu ne seras pas le premier. Il y a un moment où tu fais le choix de ta vie de couple et de ta vie de famille, en fait, et que la carrière devient le travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ! Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dis, voilà, moi, j'ai mon travail. Une carrière dans le sens de, oui, je vais évoluer quand même dans mon poste, etc., en choisissant ce qui m'intéresse ou pas. Mais couple et travail, oui, bah oui, heureusement que c'est compatible. Mais voilà. Je pense que parfois, ce n'est pas forcément ta carrière ou ton travail qui va forcément nuire à ton couple. Il y a aussi ce côté... Enfin, ce n'est pas ça directement qui va nuire à ton couple. Je pense qu'il y a aussi le côté, par exemple, si ça t'amène beaucoup de stress et que justement, ce stress, tu le fais subir à ton partenaire, oui, là, ça devient embêtant. Justement, ça devient embêtant d'avoir justement des émotions négatives, des mauvaises nouvelles qu'on apprend quand on est au bureau, des choses comme ça qui font qu'en fait, ça nuit à ta vie de couple parce qu'en fait, ton partenaire va subir, enfin, pas subir, mais vivre en fait tous tes états d'âme avec toi et ça, ça peut devenir quelque chose qui va nuire à la relation que tu partages avec la personne. Oui, mais quand tu es dans une relation de couple, tu connais le travail de l'autre, donc tu dois l'accepter, non ? Oui, aussi, mais... Mais je ne sais pas. Mais parfois, en fait, cette personne en face de toi qui est stressée n'arrive plus à voir où sont tes propres limites. Si on n'a plus en matière de carrière, il n'y a pas de limite. Oui. On est dans le capitalisme. Oui, mais... Non, mais malheureusement, le monde est fait comme ça. J'aimerais bien pouvoir dire le contraire. C'est vrai, mais il y a aussi... Regarde comment on évolue actuellement. La start-up nation et tous les autres trucs là, on ne va pas faire politique, mais il y a une intensification qui est faite de manière à dire la carrière, c'est hyper important parce que sinon, on va tous finir pauvres et comme des gueux. Et du coup, tu vois, c'est hyper dur de trouver de la place pour son couple dans ça. Moi, la vision que j'ai de la vie de couple aujourd'hui, c'est qu'elle est socialement, structurellement, de par la structure de nos sociétés, sacrifiée sur l'autel de nos carrières. Après, il y a ceux qui arrivent et du coup, ça transforme la carrière en un travail. Mais en vrai, c'est hyper difficile parce qu'on est poussé à l'excellence et en plus, si tu ne le fais pas bien, il y a un autre mec de la Startup Nation qui va te remplacer et c'est aussi bien au travail que dans ton couple. Au final. Non, mais... C'est pas possible. Le libéralisme a mort même dans ton couple, tu vois. Mais c'est ce vers quoi on tend actuellement. Je ne dis pas que j'en suis content, loin de là, mais je le constate. Moi, je me pose juste en spectateur et si je pousse à l'extrême ce que je vois dans la société qu'on vit actuellement, c'est ce que j'y vois, en tout cas. J'ai l'impression que c'est une vision un peu extrême. C'est un peu extrême. Ce que je vois de mon quotidien, avec les écoles, les mères de famille, les pères de famille m'a l'air moins violent. D'accord. Je préfère ta vision alors. Je la sens plus comme ça. Évidemment, on se fait bouffer par nos boulots et le fait d'empiéter, tu le disais, à juste titre, quand le boulot empiète sur la vie de famille, la vie de couple, c'est vraiment de la merde à nous de nous défendre et tout aussi. On ne peut pas toujours, c'est vraiment, ce n'est pas si simple. Mais est-ce qu'il faut le sacrifier ? Moi, si vous voulez faire une vraie carrière, etc., est-ce que tu peux avoir une vie de couple si tu veux faire une vraie carrière ? Toi, tu penses que non puisque tu sacrifies toute idée même de vie de couple sur l'autel de la carrière. Ce n'est pas par choix. Si, en fait, le problème, c'est que pour moi, la vie, elle est faite de dualité et la vie, elle est faite de... Si, on a toujours un choix à faire, la vie, c'est des 1 et des 0 en fait. Oui, mais tu as des choix à faire mais finalement, là, tu as du choix entre de mauvaises propositions au final. Si tu te dis je vais sacrifier mon couple parce que ton image est très bien effectivement de Connie quand tu disais que tu transformes la carrière en travail, est-ce que c'est à ça qu'on aspire ? Est-ce que, tu vois, c'est comme si... Là, on a pris l'exemple sur la carrière mais du coup, est-ce que ça ne se ferait pas pareil sur le couple ? Tu vois, ton couple, c'est ton truc number one et finalement, ton taf, il te prend tellement de temps donc finalement, tu dégrades un peu ce que tu mets dans ton couple. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut faire une reconversion professionnelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, de toute manière, on est voie au travail et on est souvent en couple et qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il y a un équilibre. Exactement. Et qu'on le met où on a envie de le placer. Oui. Si tu es carriériste, tu es carriériste. Si tu es amoureux, si tu veux vivre une vie de couple, tu veux avoir des enfants, il y a des gens qui travaillent moins, qui font des tirs de temps ou trois quarts temps pour s'occuper de leurs enfants. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que socialement, on a une espèce de pression qui nous fait dire que l'une ou l'autre de ces solutions que tu viens d'exposer étaient bonnes ou mauvaises et je pense que par contre, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions et que ce n'est pas parce que tu vas mettre ta carrière en avant au détriment de ton couple que tu es une moins bonne personne que la personne qui va mettre son couple en avant. Non, mais il y a un truc social aussi quand tu dis moi, je fais des voyages autour du monde parce que je m'occupe de machins et tout et que sinon, tu dis moi, je vais chercher les gamins à quatre heures à l'école. Socialement, il y en a un qui fait rêver et pas l'autre. Oui, mais socialement, il y en a un qui a un bilan carbone dégueulasse. Ouais. On ne va pas en parler du bilan carbone ce week-end. Non, on ne parle pas de ça. mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est... Du coup, ça explique aussi pourquoi on pousse aussi à la carrière parce que socialement, ça peut être brillant aussi. C'est vrai, ça peut donner l'image brillante parce qu'après, il y a aussi, malheureusement, pour revenir à la question qui était qu'est-ce qu'on sacrifie pour s'épanouir ? Finalement, si tu as une carrière qui cartonne, qu'est-ce que tu as sacrifié pour arriver là ? Quelque part, tu vois, si tu te reposes sur la vie de famille d'une personne qui a une carrière de malade, tu dis, est-ce qu'à un moment donné, si c'est un mec en plus, dans le climat actuel, ce n'est pas terrible, tu vois ? Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu un mec qui expliquait qu'il était homme au foyer. Je crois que c'est le livre d'Aurélie Lévy. Je crois que c'est le livre d'Aurélie Lévy, le 21e homme, où le mec expliquait ça, qu'en gros, c'est sa femme qui avait cartonné. Et je crois qu'il avait cette image de la Formule 1 où il disait, on a mis la meilleure au pilote. Et lui, il s'était un peu effacé en mode, moi, je vais être ce que dans d'autres couples, les femmes peuvent parfois avoir l'impression d'être. Et pour continuer là-dessus, effectivement, c'est une étude sociologique, c'est-à-dire qu'ils ont remarqué aussi qu'on dit souvent que les femmes gagnent moins ce qu'il y aurait et moins, mais c'est parce qu'en fait, il y a un moment dans la vie de famille où la femme travaille moins parce qu'elle garde les enfants, et au moment, elle garde les enfants, maternité, etc. L'homme qui change de taf, il évolue parce qu'il a besoin de gagner plus parce qu'il y a le gamin qui arrive. Il y a un truc conjoncturel comme ça, qui est un serpent qui se met en la queue, qui fait que souvent, c'est le gars qui va conduire la Formule 1 et qui explique aussi ses différences, ses différences de traitement. Du coup, pour revenir sur Aurélie Davy, c'était sa conclusion, elle disait, on fait comme on peut. Et donc là, j'ai envie de dire, conclusion pour moi, couple travail, on fait comme on peut. Écoute, il y en a aussi qui n'ont rien. ni couple ni travail. Carrière de merde, couple de merde. Tu vois ? Je sais de quoi je parle. Le moment des révélations. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Mika, on va te retrouver dans un épisode qui parlera des difficultés dans les rencontres. Ce sera diffusé à la rentrée. Merci à vous qui nous écoutez. On va encore faire un dernier débat estival. Et ensuite, on va se retrouver en rythme de croisière pour la rentrée. On est très curieux d'avoir votre avis. On vous a diffusé plusieurs épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot dans le Club des Gentils Hommes. Vous pouvez le laisser ailleurs, mais on n'y répondra pas. Alors que dans le Club des Gentils Hommes, on pourra y répondre. Donc, pour accéder au Club des Gentils Hommes, il faut se fendre d'un petit tip, un petit, passer le numéro de carte bleue pour montrer que vous nous soutenez. Et ensuite, vous avez accès à ce Club des Gentils Hommes qui est un espèce de forum dans lequel il y a énormément d'interactions. Nous, on agit beaucoup. Moi, je sais que par moment, j'y suis assez présent. Je réponds. Je suis très présent pour les sollicitations. Et on est très ouverts à avoir votre avis, à savoir ce que vous en pensez. Peut-être que cette discussion qu'on a eue là, ça vous donne envie de débattre sur d'autres sujets. Peut-être que ça vous ouvre des perspectives. N'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, nous, on ouvre notre micro. Donc, si jamais vous voulez venir, ce serait avec grand plaisir. Mais voilà, nous, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est dans cette démarche d'ouverture au dialogue depuis plus de cinq ans, depuis le début de nos vies même. Mais en tout cas, sur ce podcast depuis plus de cinq ans. Et on tient à continuer ça avec vous. Voilà. Merci. Merci. A bientôt. Ciao.